coucou tout le monde j'espère que vous allez bien moi ça va très bien on se retrouve aujourd'hui pour vous montrer comment je fais mais et la même dot c'est un peu compliqué à dire je trouve et n'a même d'autres c'est un peu chelou comme non après c'est pas français j'ai compris mais bon c'est un peu chelou quand même comme non je sais qu'il existe plusieurs tutos mais j'ai envie de le faire et surtout on m'a demandé comment je les faisais donc je vais vous montrer différente façon si je peux dire alors déjà sur une carte imaginons que c'est ma carte on va prendre parce que j'aime on va prendre une chute déjà j'ai toujours un bout de chute avec moi quand je fais les enamel dots je les fais avec les nouveaux cristal drops il n'y a pas que ceux là il y a aussi ceux de fdco qui sont très bien après j'en connais pas un million je peux vous dire donc déjà je vérifie que le liquide est bien en bas et j'appuie pas entièrement sur ma feuille et tout simplement j'applique voilà il n'y a rien de plus simple voyez je ne vais vous montrer sur l'autre donc là on va dire que ça c'est la carte sur une carte si je veux en faire d'avance donc je m'approche de ma feuille ça c'est une feuille de action c'est souvent les feuilles où il y a les tampons ou les stickers comme ça donc je récupère je n'applique pas mon bout entièrement sur la feuille je reste à un millimètre de hauteur j'appuie j'enlève j'appuie j'enlève j'appuie j'enlève il faut qu'est ce que je voulais dire il faut surtout bien laisser sécher parce que moi ça m'est arrivé malheureusement de vouloir les toucher alors qu'en fait il faut pas du tout les toucher parce que ça met pas cinq minutes pour sécher on va faire cette couleur ensemble là c'est le wade gay wood blue yes of course donc pareil je prends une chute je vérifie voilà que ça coule bien je vais éviter de m'en mettre sur la main et je fais pareil si je veux des plus gros je laisse au début c'est une forme pointue mais en séchant la pointe redescend et si je veux des petits en fait il ne faut pas toucher la feuille il faut rester à un millimètre de hauteur de la feuille un ou deux millimètres parce que si vous touchez ça fera un croc caca en fait à partir dans tous les sens il faut mieux rester à un millimètre de hauteur avec le glossy accent pour ceux qui n'ont pas de nouveau ou autre on peut aussi faire des énumètre d'autre et là c'est plus facile parce qu'on appuie se tombe tout seul et ça reste figé là vous voyez je reste j'ai pas moins moins 5 6 millimètres de hauteur ça coule tout seul et ça fait des énumètre d'autre toute seule ça pour moi c'est vraiment les plus faciles à faire je laisse sécher et je vous montre le résultat et voilà mes énumètre d'autre fini alors bon là j'ai eu un petit souci ainsi que j'ai mis la main alors que je vous ai dit de pas de faire super attention mais bon c'est comme ça après moi personnellement je laisse sécher bien une journée entière que ça soit vraiment bien bien dur avant de m'en servir et après je n'ai aucun problème pour les enlever je sais que certains et certaines le font sur du double face pour faciliter le détachement mais moi ça va je galère pas alors là je me suis manqué après de toute façon je peux pas vous promettre qu'ils soient tous parfaits parfaits parce que c'est pas possible il y a toujours un ou deux qui déconnent un peu là c'est celui là qui déconne et on dirait un peu celui là et vous voyez ils sont quand même assez épais et je trouve assez beau voilà comment je fais mais énormément d'autres si vous avez la moindre question n'hésitez pas allez je vous laisse nous on va aller chez une copine pour boire l'apéro bien sûr sans alcool parce que je ne bois pas d'alcool je bois que de l'eau ou du soda et du jus d'orange bien sûr allez j'arrête de raconter ma vie pour rien je vous laisse je vous fais des bisous à bisous bisous